Musique Tel que nous le connaissons aujourd'hui, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est l'héritier de trois assemblées différentes qui se sont succédées au fil du temps et des changements institutionnels qu'a connus la Nouvelle-Calédonie. Conseil général de 1885 à 1957, puis Assemblée territoriale de 1957 à 1985. Il est devenu depuis le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. A ce jour, il est formé d'une partie des élus de l'Assemblée de la Province Nord, de la Province Sud et de la Province des îles Loyauté. Le Congrès et les trois provinces sont le fruit d'un long cheminement politique et historique. Cela fait 20 ans maintenant que la Nouvelle-Calédonie a cessé d'être un territoire d'outre-mer et est devenue une collectivité de la République française, à statut particulier et c'est pourquoi le Congrès actuel a remplacé le Congrès du territoire. Celui-ci siège à Nouméa, chef lieu de la Nouvelle-Calédonie. Mais alors, qu'est-ce que le Congrès ? C'est une institution, la première de Nouvelle-Calédonie, tout comme le gouvernement, les provinces, le Sénat coutumier, les huit conseils coutumiers et le Conseil économique, social et environnemental. Le Congrès, lui, représente le pouvoir législatif, alors que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est le pouvoir exécutif. Le Sénat coutumier et le Conseil économique, social et environnemental ont un rôle consultatif. La Nouvelle-Calédonie est la première collectivité territoriale française à recevoir ce pouvoir législatif, c'est-à-dire que le Congrès, Assemblée délibérante, peut voter des lois comme l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est la troisième Assemblée législative de France. Sur le territoire, c'est l'expression de la collectivité néo-calédonienne. Pourquoi cela est-il nécessaire ? Car il serait très difficile de demander à chaque citoyen son avis sur les projets de loi et les décisions politiques. Pour cela, il faut élire des représentants pour exercer ce pouvoir. En plus de voter les lois du pays, le Congrès a aussi d'autres attributions. Il élit le gouvernement dit collégial, ce qui signifie qu'il est composé de plusieurs personnes venant de plusieurs groupes politiques et assurant son fonctionnement de manière collective. De plus, le Congrès contrôle l'action du gouvernement par le biais de questions orales ou écrites. Le Congrès a également un rôle consultatif et peut être consulté par le Haut-Commissaire sur les projets et propositions de loi nationale, la ratification de traités internationaux qui ont vocation de s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, le Congrès peut adopter des résolutions ou déposer des vœux. Il demande alors à l'État de compléter ou de modifier des dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. Alors, qui compose le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, il s'agit de 54 membres qui portent le titre de conseillers de la Nouvelle-Calédonie et qui sont élus pour une durée de 5 ans au suffrage direct. Comprenez que ce sont les citoyens de la Nouvelle-Calédonie qui ont le droit de vote, qui choisissent de façon directe, là où les listes, des partis politiques qu'ils souhaitent voir élus lors des élections provinciales. Une partie de ces élus sont à la fois membres de l'Assemblée de leur province et du Congrès. Les sièges sont répartis proportionnellement selon les trois provinces, 7 conseillers de la Nouvelle-Calédonie pour la province des îles loyautées sur les 14 élus qu'elle compte, 15 pour l'Assemblée de la province nord sur les 22 élus qu'elle compte et 32 pour l'Assemblée de la province sud sur les 40 élus qui la composent. Depuis le début de l'accord de Nouméa, le Congrès a voté en moyenne 10 lois du pays et environ 100 délibérations par an. Mais avec les nombreux transferts de compétences, la Nouvelle-Calédonie est appelée à légiférer beaucoup plus et depuis 2015, le nombre de textes adoptés chaque année a doublé. Quel plus beau symbole que la conque aujourd'hui pour le cœur battant de la démocratie calédonienne. A l'origine, la conque ou toutoute servait à appeler les peuples à se rassembler pour discuter des éventuels échanges. Aujourd'hui, cette conque ancestrale arbore les murs du Congrès et rappelle après toutes ces décennies la signification même de son existence. Une terre de paroles, une terre de partage. Sous-titrage Société Radio-Canada